Bien, merci à vous tous qui êtes ponctuels, comme l'indique l'alarme qui nous signale qu'il est 18h de Paris. Quelle heure est-il, professeur Sahl ? Quelle heure est-il à Dakar ? 5h ? 16h, il est 16h à Dakar. On est à deux heures de décalage en ce moment. Absolument, absolument. Bien, alors l'usage est d'attendre une minute et pas plus pour démarrer ce webinaire. La ponctualité est une des caractéristiques du Business Science Institute et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons déroger à nos règles. Voilà. Alors, le professeur Benghazi nous rejoint et rentre directement dans la salle. Bonjour, professeur Benghazi. Chers collègues, bonjour. 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 Pierre, bonjour. Tu es en ligne. Bonjour. Tu es en ligne et le public est connecté. Voilà, donc on est prêt à commencer. Bonjour, professeur Sahl. Bonjour, Pierre. Alors, on a dit qu'on attendait encore une minute, mais bon, c'est vraiment une exceptionnelle tolérance compte tenu de notre ADN qui consiste à respecter l'horaire. Bon, il est 18h02 à Paris, 16h02 à Dakar. Je vous propose donc de commencer ce webinaire dédié à la présentation du DBA, dont c'est maintenant la septième promotion qui doit ouvrir bientôt à Dakar. Tout d'abord, je vais demander à mes collègues de se présenter. Professeur Sahl, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bien sûr, professeur Kalika. Je suis professeure Patou Diop Sahl de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis enseignante au département de gestion de l'École supérieure polytechnique, qui est une école rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et tu interviens au Business Science Institute il y a combien d'années ? Absolument, j'interviens au Business Science Institute. Je fais partie de la faculté, je suis membre de la faculté depuis 2014. Je suis spécialisée en marketing et stratégie. En effet, merci, merci beaucoup. Tu es parmi nous depuis pratiquement la première promotion du DBA qui s'est déroulée à Dakar. Merci. Professeur Pierre-Jean Benghazi, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. D'abord, ravi de vous savoir aussi nombreux pour cette réunion. Je m'appelle Pierre-Jean Benghazi. Je suis directeur de recherche au Centre National Français de la Recherche Scientifique et professeur à l'École polytechnique de Paris et à l'Université de Genève. Moi aussi, j'interviens dans le séminaire, dans le BSI, pardon, quasiment depuis le tout début. Je n'ai plus exactement la date en tête, mais ça, c'est le signe des années qui passent, et des cheveux qui blanchissent sur le front. Voilà, mes zones, mes spécialisations, elles sont en fait plutôt en management stratégique. C'est vraiment mon cœur de métier un peu, et sur des travaux qui portent à la fois sur le développement, l'économie de l'Internet, et notamment la numérisation des entreprises, les nouveaux modèles d'affaires, et sur la régulation également de l'Internet, puisque j'ai eu l'honneur d'être membre de l'autorité de régulation française des communications électroniques et des postes. Voilà, et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les industries créatives, mais parce que ces industries ont été un peu en avance sur notamment les transformations liées au numérique. Merci, professeur Mendozy. Frédéric, merci d'avoir organisé ce webinaire. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur les aspects techniques pour les prises de parole ? Alors, juste pour rappel pour vous, le séminaire, le webinaire est enregistré. Vos microphones sont coupés, donc si vous avez des questions, on vous invite à soit utiliser le chat, soit la partie questions et réponses, et on répondra aux questions soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Et comme le webinaire sera enregistré, on vous enverra la présentation suite à la fin de ce webinaire, ainsi que des rappels de certains liens utiles pour vous. Merci, et très bon séminaire. Merci beaucoup Frédéric d'avoir assuré la préparation. Alors, tout d'abord quelques mots, le Business Science Institute, le Business Science Institute, c'est une organisation qui a été créée au départ pour répondre à la demande, à la demande de managers, de cadres expérimentés, titulaires d'un MBA ou d'un diplôme équivalent. Et la caractéristique de ces cadres, c'est qu'ils souhaitaient prendre du recul par rapport à ce qu'ils avaient fait, par rapport à leur métier, par rapport à leur pratique manageriale. Ils souhaitaient réfléchir, aller plus loin que le MBA, aller plus loin que les seuls enseignements qu'ils avaient reçus. Et en fait, ils souhaitaient écrire une thèse et éventuellement la publier sous la forme d'un ouvrage. Et donc, c'est partant de cette idée-là qu'on a créé le Business Science Institute. C'est une création qui remonte à 2012-2013 maintenant. Et aujourd'hui, le Business Science Institute, c'est une organisation académique internationale en réseau. C'est une organisation qui est unique parce qu'elle est focalisée sur un seul diplôme, un seul cursus. C'est une organisation qui aujourd'hui est reconnue puisqu'on est internationalement accrédité. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de d'IBA qui sont accrédités au plan international. Il y en a très, très peu en Afrique. À ma connaissance, en termes d'accréditation AMBA, il doit y en avoir un seul, je crois, accrédité avec nous en Afrique du Sud. Et nous, nous sommes accrédités AMBA. C'est une grande accréditation internationale depuis décembre 2020. On est reconnus internationalement également par le Dubai DBA Ranking. On a été classé au quatrième rang l'an dernier, au deuxième rang sur le plan de l'innovation pédagogique. Aujourd'hui, on a environ 200 doctorants-managers qui viennent de très nombreux pays, plus d'une quarantaine de pays. Depuis l'origine, 316 doctorants ont été inscrits au Business Science Institute, ce qui veut dire que le DBA est notre métier et que nous avons un savoir-faire dans ce domaine-là. On a ouvert 48 groupes sur 12 localisations géographiques et nos doctorants ont plus d'une quarantaine de nationalités, je le précisais à l'instant. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas tant le nombre de doctorants inscrits que le nombre de thèses que l'on a fait soutenir. Parce que la caractéristique du Business Science Institute, ce n'est pas d'inscrire des étudiants, c'est de faire en sorte qu'ils soutiennent leurs thèses. Et le point de fierté, le critère de succès pour nous, c'est les thèses qui sont soutenus. Et depuis 2015, on a réussi, et c'est un exploit parce que c'est exceptionnel sur des programmes doctoraux, on a réussi à faire soutenir 80 thèses de DBA entre 2015 et 2020. Et là, actuellement, pour ceux qui étaient présents un peu avant l'heure, j'ai changé avec Frédéric sur les thèses qui vont être soutenus dans la dernière semaine de septembre. Et on va en avoir un peu plus d'une vingtaine encore cette année. On est une organisation en réseau, ce qui est très important pour un DBA parce que ça permet de répondre à toutes les demandes, à toutes les attentes des doctorants, quelle que soit leur thématique, quel que soit leur secteur d'activité. On a plus d'une centaine de professeurs qui nous ont rejoints. On en a plus de 70 aujourd'hui qui sont actifs et qui dirigent des thèses. On enseigne en français, c'est notre langue maternelle pour beaucoup d'entre nous, mais on enseigne aussi en anglais et en allemand. Et on a des groupes de par le monde, aussi bien à Shanghai qu'à Dakar, qu'à Abidjan. Et on a également des formations en ligne, j'y reviendrai. La caractéristique du Business Science Institute, c'est que nous sommes là, le seul DBA, notre connaissance, qui ait créé une collection de livres dédiés au doctorate in business administration. Et on a publié en quelques années une trentaine d'ouvrages en français, anglais, allemand et un également en chinois. Alors, Dakar, quelques mots au professeur Benghazi sur notre présence à Dakar. C'est une présence depuis longtemps. Oui, mon professeur, quelqu'un l'a déjà rappelé, le Business Science Institute est présent un peu dans tous les pays du monde et dans plusieurs continents, et notamment en Afrique, où la présence est très forte. Alors, pas simplement parce qu'il y a beaucoup de managers qui ont fait la demande, mais parce qu'également, les sujets portés par les doctorants managers africains sont aussi très intéressants parce qu'il y a des dynamiques absolument nouvelles en matière d'agriculture, en matière de développement, en matière de numérisation, d'infrastructures. Et donc, on a toujours des thèses et des sujets qui sont particulièrement stimulants. Alors, depuis 2015, on retrouve cette forte présence que j'évoquais et que le professeur Abidjan, alors bien entendu, les derniers mois, la dernière année, a été un peu plus compliquée que du fait du Covid et du confinement, mais d'une certaine manière, le mode d'organisation en réseau qu'évoquait tout à l'heure le professeur Kaliken nous a permis de passer assez facilement, en toute proportion gardée, cette période, justement parce qu'on avait déjà l'habitude de travailler à distance, de travailler avec des échanges qui, pour être à distance, sont très réguliers, sont très intenses. On voit très, très régulièrement et on suit très, très régulièrement les doctorants. Et je pense que c'est une des forces du Business Science Institute. On a donc 80 doctorants managers formés, à la fois en présentiel et online, en cours de formation, 32 thèses soutenues. Je n'ai pas fait le pointage pour savoir celles qui seraient soutenues depuis l'Afrique en septembre, mais pour ma part, j'en ai déjà deux en tête sur des sujets qui sont très variés, à la fois le développement des écosystèmes de PME au Sénégal, du fait de la découverte de ressources énergétiques importantes, pareil par exemple. On a des sujets qui sont très, très différents. Et puis à Dakar, plus spécifiquement, six promotions depuis 2014, quasiment depuis le début, avec 30 diplômés, 45 doctorants managers formés. Et donc, une prochaine promotion qu'on est très heureux de pouvoir lancer en septembre 2021. Alors, la force du Business Science Institute, ce sont ses professeurs. Et d'ailleurs, un doctorat, son professeur, ça n'existe pas, professeur Sall. Absolument, tout à fait d'accord avec vous. Donc, je me représente, je suis professeure Fatou Diop de l'Université Chirc-Hanta Diop et je suis membre de la faculté de Business Science Institute. Donc, il faut rappeler que tous les membres de Business Science Institute sont des professeurs, des professeurs expérimentés, mais également des professeurs de renommée internationale. Parce que ces professeurs publient et font des travaux sur divers domaines, notamment des domaines en sciences de gestion. Donc, nous avons des professeurs qui sont spécialisés en management stratégique, en marketing et stratégie, en services d'innovation et services numériques, en sciences de l'organisation, en management et gestion des ressources humaines, en systèmes d'information, mais également en comptabilité, contrôle et finance. Nous avons également des professeurs en marketing et communication. Il y en a encore dans d'autres spécialités. Toutes les spécialités en sciences de gestion sont représentées au niveau du corps professoral. Il faut rappeler également que ce corps professoral est basé, tout à l'heure, on l'a dit, c'est un réseau international. Ces professeurs sont basés partout dans le monde, notamment en Europe, en Afrique, mais également en Asie. Ce corps professoral est composé de femmes et d'hommes et qui ont le principal objectif. Leur principal objectif est d'encourager et de vous accompagner jusqu'à la soutenance de la thèse. Et même au-delà, tout à l'heure, le professeur Kalika l'a dit, après la sonance de la thèse, on va vous accompagner à publier, vous donner l'opportunité de publier vos travaux de thèse à travers des ouvrages de Business Science Institute. Merci, merci, Professeur Sall. Une de nos caractéristiques, c'est, on peut dire qu'on a l'obsession, tous les professeurs qui s'investissent dans le Business Science Institute ont cette obsession de la soutenance et du résultat. Alors, on a un certain nombre de points de reconnaissance, Professeur Benghazi. Oui, alors, le professeur Kalika a déjà mentionné les différents points de reconnaissance, les différents labels ou certifications. l'association des MBA, l'AMBA, qui a reconnu le DBA du Business Science Institute très récemment, il y a quelques mois, à la fin de l'année 2020. Dans les rankings, les comparaisons internationales de formation, le Dubai DBA Ranking, qui est un des rankings importants, classe le Business Science Institute en quatrième position, notamment sur la capacité d'innovation pédagogique, où on est le deuxième, le second best, comme on dit parfois, également les résultats qui sont parus en fin d'année dernière. Et puis, on est également membre du conseil des exécutives doctorates in Business Administration, le DBA, de l'EFMD, de l'IRAFPA, de PRIME, qui sont toute une série d'associations professionnelles. Je ne veux pas insister dessus, l'idée, ce n'est pas d'avoir des décorations un peu comme certains généraux, qui les mettent sur leur reste. L'idée, ce n'est pas ça. Ce qu'attestent ces accréditations et ces reconnaissances, c'est d'une part la confirmation de ce que disait à l'instant le professeur Salle, à savoir la garantie de la qualité de la formation du corps enseignant, du suivi très, très fin, beaucoup plus fort que dans un certain nombre d'autres formations universitaires, par exemple, des étudiants. L'objectif, c'est vraiment d'amener chacun à l'arrivée, de ne pas laisser se brouiller. Mais également, et c'est le deuxième point, c'est la garantie que vous pourrez valoriser votre diplôme, puisque c'est un diplôme qui sera reconnu et qui sera reconnu et certifié par les associations de recherche et de formation les plus reconnues, puisque c'est des associations qui évaluent et qui certifient des diplômes partout dans le monde et dans les plus grandes universités et les plus fameuses. Une question que vous vous posez en tant que futur étudiant, c'est quel diplôme vous obtenez à la fin ? Le professeur Macnozy l'évoquait à l'instant. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Je vais en reparler quant à la scolarité. La première étape, c'est le Certificate of Research in Business Administration qui est délivré par le Business Science Institute. C'est votre projet de recherche après tous les séminaires, on va dire grosso modo à la fin de la première année ou la fin de la deuxième année. C'est la validation de votre projet de recherche qui vous permet d'aller plus loin dans le process de thèse. Ça, c'est délivré par le Business Science Institute. Ensuite, à la fin du cursus, qui dure entre trois et quatre ans, vous recevrez deux diplômes. Un diplôme du Business Science Institute, qui porte le nom d'exécutif d'IBA, et un diplôme séparé de l'IAE Lyon, Université Jean Moulin, puisque nous avons depuis 2014, nous avons un partenariat avec l'Université Jean Moulin, et plus particulièrement avec l'IAE, l'Université Jean Moulin, qui délivre son diplôme d'université à tous les étudiants qui sont inscrits au Business Science Institute. Voilà donc les diplômes et les reconnaissances que vous recevez. Alors, une de nos caractéristiques, on l'a évoquée au départ, ce sont des livres. Oui, alors la particularité d'un exécutif d'IBA, c'est que ce n'est pas simplement de la production de connaissances, de recherches abstraites et théoriques, c'est des recherches ancrées dans la pratique des managers qui font ces thèses, et donc le souci de transmission et de valorisation de ces résultats est absolument déterminant, d'où l'importance qui a été mise dès le début à publier les résultats et à partager justement les connaissances produites. Alors, ces connaissances et ces ouvrages, ils sont de deux ordres. Alors, c'est d'une part des ouvrages, on va dire, de synthèse, de références publiées souvent et le plus souvent même de manière collective par les enseignants du Business Science Institute qui, sur des questions de méthodologie ou sur des questions plus spécifiques, par exemple, quelles leçons les managers peuvent tirer de la période du Covid en termes de transformation des organisations, de transformation de leurs pratiques, etc. Donc, c'est des ouvrages qui sont des ouvrages de synthèse collectifs donc avec une diversité de points de vue depuis le marketing jusqu'au management stratégique, à la comptabilité, au contrôle de gestion, etc., qui permettent aussi dans la formation des doctorants de fournir et de disposer d'ouvrages un peu de références, de synthèses sur lesquels ils peuvent s'appuyer sur leurs thèses, notamment aux ouvrages de méthodologie en particulier. Mais ces ouvrages, c'est aussi des ouvrages qui sont ceux publiés par les doctorants eux-mêmes et par les doctorants. Alors, je laisse la parole au professeur Salle qui en parlera, mais les thèses, quand elles sont réussies, elles ont vocation à être publiées. D'accord. Donc, c'est pour revenir toujours à l'accompagnement, parce que le BSI, au-delà de la présence de thèse, vous accompagne, donc, jusqu'à la publication, donc, l'opportunité de publier vos thèses sous forme d'ouvrages. Pour ce qui est des promotions de Dakar, les promotions de Dakar, les docteurs, donc, qui ont eu à faire cette formation de DBA ont eu à publier, donc, cinq ouvrages. Ces cinq ouvrages portent, entre autres, sur des sujets sur le management des projets, donc, et les risques, les facteurs de risque liés au management des projets, sur la gouvernance et le management de risque, sur le partenariat public et privé, et sur le profil du dirigeant, du manager. Donc, ce sont des thèmes, des thèmes de thèse qui ont pu aboutir à une publication des ouvrages. Mais, peut-être, on peut rappeler le rôle de la faculté. Le rôle de la faculté, les membres de la faculté, ont pour rôle, d'abord, de donner des enseignements sous forme de séminaires, mais également, de participer à des séminaires de suivi. Tout à l'heure, on l'a dit, l'objectif du DBA, et ça, c'est une marque du DBA, du BSE, c'est de vous amener à la soutenance. Il y a beaucoup de DBA au Sénégal, comme partout en Afrique. Mais, la faiblesse, le point faible des DBA, c'est de ne pas aller jusqu'à la soutenance. On voit des DBA qui traînent sur 5 ans, 6 ans, autant que ça aboutisse à une soutenance. Et, le point fort d'IBA et de BSE, c'est de vous amener à la soutenance. Donc, le rôle de la faculté, c'est de vous accompagner jusqu'à la soutenance. Donc, on a des séminaires de suivi, de thèse, mais également, on a l'encadrement. Donc, chaque doctorant a un encadreur qui le suit jusqu'à la soutenance de la thèse. Merci, merci, professeur Sall. Vous avez raison d'insister sur cette question de l'encadrement, parce qu'en fait, dans un DBA, il faut être clair. Qu'est-ce qui est important ? Bien sûr, les séminaires assurés par les séminaires, par les professeurs sont importants, mais ce qui est essentiel, c'est la relation entre le directeur de thèse et son doctorant. Et cette relation, elle est établie sur une base de confiance, mais également avec un système de contrôle. C'est-à-dire que la caractéristique du Business Science Institute, c'est d'avoir un suivi très strict, avec des rapports mensuels, avec des vérifications, des délais de réponse des professeurs. Les professeurs, s'ils viennent au Business Science Institute, c'est qu'ils s'engagent à répondre aux doctorants, ils s'engagent à les suivre, et pas seulement à faire des séminaires. Et donc, ça, c'est un point très important qui explique cette réussite relative qui est la nôtre et dont nous sommes assez fiers. Alors, une thèse de DBA, c'est quoi ? Une thèse de DBA, c'est un travail académique, c'est un travail académique écrit, et c'est un travail qui repose sur deux piliers fondamentaux. Il y a un premier pilier, bien sûr, c'est la littérature, ce sont les concepts, c'est ce qu'on appelle parfois les théories. Mais il y a un deuxième pilier qui est le pilier managérial lié à l'expérience. Il faut savoir que tous les étudiants qui viennent au Business Science Institute, ils arrivent avec une idée concernant leur sujet de thèse, ils arrivent avec une certaine expérience. On exige au minimum cinq années d'expérience professionnelle, mais en pratique, l'âge moyen est de 45 ans, ce qui veut dire qu'en moyenne, les doctorants-managers du Business Science Institute ont une vingtaine d'années d'expérience. Et pour nous, cette expérience est très importante parce que cette expérience, elle est associée à une connaissance d'un terrain, à un accès à un terrain, à un accès à des données, à un accès à des réseaux. Cela explique bien notre conception de la thèse de DBA. Pour nous, une thèse de DBA, ce n'était pas une thèse traditionnelle de PhD avec une orientation exclusivement conceptuelle. Pour nous, une thèse de DBA, c'est une thèse qui a un impact managérial. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, il y a maintenant plusieurs années, et nous délivrons chaque année un ou plusieurs prix de DBA de l'impact managérial. Parce que pour nous, une thèse de DBA, bien sûr, c'est une réflexion conceptuelle. Bien sûr, c'est une réflexion conceptuelle ancrée dans un terrain, dans une pratique managériale, mais c'est aussi un retour sur le terrain avec des recommandations managériales. Et les docteurs qui ont ce prix de l'impact managérial ont le bénéfice de passer en vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, quelle est l'organisation du programme, professeur Benghazi ? Alors, pour assurer justement ce suivi très, très fin, il y a d'une part, bien entendu, la motivation, l'implication très forte des enseignants, comme l'ont rappelé mes deux collègues, mais on est des chercheurs en gestion, on est des praticiens, vous également, vous souhaitez, et on sait bien que la volonté, l'implication, c'est une chose, mais ça suppose aussi des processus et une organisation et des dispositifs. Et je pense que la force, justement, de l'exécutif d'EBA et du Business Science Institute tient justement dans cette combinaison à la fois d'implications très fortes et d'encadrement qui est très structuré. Alors, cet encadrement, pour faire simple, il peut s'organiser autour de trois grandes phases, trois périodes principales. La première, c'est l'acquisition des bases, les fondations de la maison. La fondation de la maison, une thèse, c'est la mise en œuvre de connaissances, de théories, de pratiques. Et puis, comme on dit, on est debout sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Donc, il faut connaître ces géants, il faut connaître les travaux qui ont déjà été faits. On ne va pas réinventer à chaque fois des choses qui ont déjà été découvertes. Donc, il y a toute une première partie qui consiste à fournir des séminaires fondamentaux sur la manière de conduire sa thèse, sur les paradigmes, les théories, sur les méthodologies, à la fois des méthodologies qualitatives, des entretiens, des observations, du travail sur documents, et puis des méthodologies quantitatives avec des questionnaires, des données, voire des modélisations, qui va vous permettre, finalement, de définir les bases de votre recherche, votre sujet de recherche, d'affiner votre question de recherche. Et souvent, on peut avoir une idée comme ça au départ, mais qui a besoin d'être précisé, etc. Et c'est dans cette phase-là, également, que vous aurez la possibilité de choisir ou de vous voir affecter un directeur de thèse qui va plus spécifiquement vous suivre en fonction des compétences qu'il a sur votre sujet de recherche, sur la manière dont vous souhaitez l'aborder, etc. Ça, c'est les fondations. Après les fondations, il y a une période, une deuxième phase, que je dirais qui est sans doute un peu plus ingrate, d'une certaine manière, mais c'est la phase où on va collecter les terrains, le matériau, les informations, les données, qu'on va se plonger dans la littérature, qu'on va nourrir, finalement, les réflexions. Donc, c'est une phase qui va s'appuyer à la fois sur les relations, naturellement, avec le directeur de thèse, mais également dans le cadre de séminaires de suivi, dont notamment un qui se déroule annuellement au Luxembourg, donc au Château de Ville, c'est un séminaire international qui permet aussi de rencontrer l'ensemble des doctorants de toutes les promotions et qui va vous permettre de fournir les éléments pour rédiger votre thèse. Alors, la première phase, elle va être sanctionnée ou en tout cas marquée et conclue par l'attribution du Certificate of Research in Business Administration délivrée par le Business Administration Institute. La deuxième, elle va être marquée par la collationnement, l'accumulation du matériau, des données, la formulation des principales approches. Et puis, la troisième phase, c'est la phase de finalisation de la rédaction de la thèse qui va s'appuyer sur le début d'écriture, la présoutenance de premier travail qui va être présentée dans des séminaires de suivi où vous aurez des professeurs extérieurs à votre directeur de thèse qui vous feront aussi un retour sur la manière dont ils voient l'avancée de votre travail, la maturation du sujet, la manière de l'appréhender pour mieux l'élaborer. Et tout ça, finalement, se conclut un peu comme une épiphanie par l'obtention de la thèse d'exécutive d'IBA du Business Science Institute et du diplôme d'université délivré en parallèle par l'IAE de l'Université de Lyon comme l'a rappelé le professeur Kalika. Tout ça se déroulant de façon formelle. C'est une thèse, ça veut dire que ça se passe devant un jury, un jury qui n'est pas forcément intransigeant, mais parce que c'est aussi ça, la qualité de votre travail va être liée à la qualité du jury. C'est un jury en tome, donc c'est une présentation formelle, ce n'est pas simplement une petite réunion entre deux portes, etc. Et donc, c'est aussi l'occasion à la fois d'assister aux présentations de vos collègues et de vos camarades, de leur soutenance, et de, quand vous serez arrivé là, à la fois de votre soutenance et éventuellement avec des amis ou de famille, si vous avez l'occasion de les faire venir. Merci, professeur René. Alors, comment les candidats peuvent-ils savoir s'ils sont éligibles ? On souhaite éviter que des candidats s'engagent dans des dossiers trop longs s'ils n'ont aucune chance d'être admis. Oui, je crois que les candidats se posent une question. Est-ce qu'on est capable de faire le DBA et le BSE ? Première condition, c'est d'avoir le MBA ou un diplôme équivalent. Comme on l'a dit, une thèse de DBA doit avoir un fort ancrage managérial. Donc, il faut avoir en moyenne cinq années d'expérience managériale parce que ça, c'est un critère qui permet de faire une thèse de DBA, de qualité, mais également avec un fort ancrage managérial. Pour savoir si vous êtes capable de faire le DBA, il faut franchir le premier pas. Le premier pas, c'est tout simplement d'envoyer votre CV. D'envoyer votre CV à l'adresse qui est affichée cv.business-sciences-institut.com et une réponse vous sera donnée pour la suite de la procédure à faire. Merci, professeur Sall. En effet, les cinq années d'expérience professionnelle, c'est pour nous un minimum, mais en pratique, l'expérience est beaucoup plus importante. Professeur Benghazi, rapidement, en quelques mots, les caractéristiques du Business Science Institute, qu'est-ce qui fait la différence ? Si on veut résumer un peu tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est d'abord un corps professionnel exceptionnel. Je ne dis pas parce que le professeur Sall ou moi-même en faisons partie, mais c'est véritablement parmi des professeurs les plus reconnus dans leur discipline, dans les différents pays et différentes institutions. Allez sur le site du Business Science Institute, regardez la composition de la faculté et vous verrez que c'est des enseignants qui ont déjà un parcours important derrière eux, qui publient régulièrement, qui sont les auteurs et les chercheurs les plus reconnus dans leur champ. Et surtout, ce ne sont pas des purs théoriciens, c'est des enseignants qui ont l'habitude de se confronter à l'encadrement de thèses et à l'encadrement y compris de thèses dans des configurations professionnelles d'exécutifs. La deuxième force de la formation du Business Science Institute, c'est la réactivité opérationnelle. On est une structure sans mur, ça veut dire qu'on n'a pas une bureaucratie avec des dizaines et des centaines de personnes, de secrétaires, d'assistants, etc. qui sont là pour justifier leur activité. C'est une structure légère, réduite, je veux dire au minimum, mais au minimum, ça ne veut pas dire que c'est mal fait, mais ça veut dire qu'on fait ce qu'on a besoin. Et puis, dès qu'il y a des choses à faire, on est capable de s'organiser pour monter les réunions, pour réagir aux demandes des étudiants, pour réagir en cas de problème rencontré, etc. Vous imaginez bien qu'avec des doctorants, managers qui sont aux quatre coins du monde, avec des situations très variées, etc. C'est également le cas, je pense, de la plupart de ceux qui assistent à cette réunion. Ce n'est pas forcément facile d'avoir un modèle unique, une situation unique, etc. D'autant que des managers avec de l'expérience, avec de la bouteille, ce ne sont pas des étudiants qui sont tous formatés pareil, etc. Et donc, la souplesse de l'organisation qui a été mise en place permet justement cette réactivité, cette adaptation à des situations qui peuvent être très, très différentes. Et puis, le troisième point, on en a parlé tout à l'heure, c'est la capacité qu'on a pu avoir de mettre en place des dispositifs, des processus qui font que vous n'êtes pas livré à vous-même. C'est comme beaucoup de formations où on inscrit et puis les gens, ils arrivent. S'ils arrivent, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, c'est leur problème. Le professeur Sall l'a rappelé. Il y a beaucoup de formations qui, malheureusement, laissent les étudiants livrer à eux-mêmes. Là, c'est peut-être un défaut, mais on ne vous lâchera pas. On ne vous lâchera pas, c'est-à-dire qu'on fera en sorte qu'on soit bien sûr que vous ayez suivi les séminaires que vous avez essayé à suivre, que vous ayez vos réunions avec votre superviseur, que vous présentiez aux différentes étapes que je présentais tout à l'heure, etc. Parce que la thèse, il ne faut pas se mentir, c'est quelque chose d'assez dur, assez engageant, à la fois en termes personnels, de temps passé, en termes de rédaction. Ce n'est pas un parcours de santé où on fait comme ça entre l'apport et le fromage et puis ça se rédige. Non, non, ça suppose un engagement, non pas simplement des superviseurs, mais aussi des doctorants-managers. Donc, ça veut dire que c'est lourd. Et le fait d'avoir un encadrement assez strict, c'est justement ce qui va vous permettre d'y arriver et de passer facilement justement l'effort qui est non négligeable. Le professeur Benghazi a raison. C'est un parcours qui est un parcours exigeant. Et quand il dit qu'on ne vous lâchera pas, vous ne pouvez pas imaginer comme cette formule correspond à la réalité. Cette année va soutenir un étudiant qui a commencé au tout début du Business Science Institute et puis il a eu des changements de professionnels très importants, mais on ne l'a pas lâché. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est la soutenance et la soutenance, une thèse de qualité. On ne gère qu'un seul programme dans différentes langues, en face à face dans différents pays, entre Shanghai, Bamako, Dakar, et on enseigne dans différentes langues, mais c'est toujours le même programme. Et ce que vous devez bien comprendre, et je vais passer rapidement la parole au professeur Sall, c'est que vous avez à votre disposition toute une série de ressources qui sont disponibles. Professeur Sall. Effectivement, pour faire une bonne thèse, il faut des ressources, il faut une bonne documentation. Et le Business Science Institute met à votre disposition une bibliothèque numérique. Vous avez Cyber Libris, vous avez EBSCO, qui vous permettent d'avoir la documentation qui vous permet de renforcer vos connaissances, d'approfondir vos connaissances. À côté, vous avez l'intranet pédagogique, mais également, vous avez un logiciel de traitement de données, Sphinx, qui vous permet, tout à l'heure, le professeur Benghazi l'a dit, vous devez maîtriser la méthodologie. Et ça, c'est le fond, en tout cas, de toute thèse, que ce soit une thèse de PhD, qu'une thèse de d'IPI. Il faut maîtriser la méthodologie. Et la méthodologie, ce sont des données du terrain. Les données du terrain, donc, avec le logiciel adapté, donc, vous pourrez faire vos traitements, analyser vos données et interpréter vos résultats, les discuter également. Et c'est ça, l'objectif d'une thèse de qualité. Merci. On peut même aller encore plus loin, parce qu'en fait, non seulement, pardon, professeur Sall, non seulement, on met à disposition des outils, mais récemment, on a réalisé toute une série d'enquêtes sur l'impact de la crise du Covid sur le manager, sur les managers. Et toutes ces données sont maintenant disponibles en ligne. Elles sont disponibles. Elles ont fait l'objet de publications, mais elles sont également disponibles pour nos étudiants. Il faut également dire que l'on a la chance d'avoir, dans notre corps professoral, le professeur Moscarola, qui est le créateur des logiciels Swings, et qui l'assure pour nos étudiants, un suivi extrêmement efficace. Alors, pour s'inscrire, la démarche est une démarche assez simple. Professeur Sall, la première étape est importante, c'est envoyer le CV. Absolument. Donc, envoyer le CV à l'adresse qui est indiquée tout à l'heure, cv.business-science-institut.com. Donc, dans le cas où on a une réponse positive, un retour positif, il faut aller au niveau du site. Le site www.business-science-institut.com pour remplir, pour télécharger un dossier. Donc, vous allez télécharger le dossier en ligne et vous inscrire en ligne. Ensuite, on va organiser un entretien formel avec un jury. À l'issue de l'entretien, le jury va vous communiquer une décision. Donc, cette décision vous sera transmise. Donc, voilà un processus simple, accessible, mais également rigoureux. Donc, ces différentes étapes doivent être respectées pour avoir l'aval du comité des membres du jury pour une inscription à une thèse de 10 pieds. C'est bien, c'est. Merci. Le processus, c'est en ligne. Merci, professeur Sall. Il est rigoureux. Il est également extrêmement rapide. En général, en une semaine, on est capable de donner une réponse à un candidat dont le dossier est complet. Alors, on peut maintenant répondre aux autres questions que vous avez. Alors, certaines des questions m'arrivent par mail. D'autres questions sont posées en ligne. Alors, est-ce que le DBI est reconnu… Merci, M. Camara. Est-ce que le DBI est reconnu par l'essentiel des écoles de management ? Et puis ensuite, il y a une autre question qui concerne le CAMES. Alors, il faut savoir que si… D'abord, les réglementations sont différentes selon les pays, selon les zones géographiques en matière de diplôme, bien évidemment. Le DBI est reconnu par un certain nombre d'organisations internationales. Je pense à l'AMBA, je pense à la CSB, je pense à le FMD, qui évalue les enseignants dans les écoles de management. Un certain nombre d'écoles de management recrutent des enseignants titulaires d'un DBI. Ceci étant, je vais être extrêmement clair avec vous. Si vous souhaitez être professeur à temps plein dans une université, il faut préparer un PhD, un doctorat traditionnel. Le DBI est fait pour des managers qui souhaitent prendre du recul par rapport à leur activité, qui souhaitent publier un ouvrage, qui souhaitent éventuellement intervenir dans une institution. Mais si vous aspirez à être professeur d'université à temps plein, dans ce cas-là, faites un doctorat traditionnel. Sur la seconde question, et là, le professeur Salle pourrait répondre, la question du CAMES. Le CAMES, actuellement, je ne ignore le DBI, mais en revanche, un certain nombre d'écoles de management en Afrique et en Europe reconnaissent tout à fait le DBI. Professeur Salle, vous voulez intervenir ? Oui, je voudrais peut-être dire un petit mot, parce que, comme vous l'avez dit, que si on veut être un professeur d'université, il faut faire une thèse de PhD. Mais si on veut intervenir, parce qu'au niveau des universités, nous avons besoin aussi de professionnels. Et les professionnels, ce sont les managers avec une expérience avérée, mais également avec un titre de docteur qui intervient. Et c'est ça qui donne la crédibilité de la personne qui intervient au niveau de nos universités africaines ou des universités, donc, internationales. Le CAMES, pour le moment, ne reconnaît pas le DBI. Le CAMES ne reconnaît que le PhD. Mais, à l'avenir, ce sont des discussions qui pourraient être faites, parce que ce sont des demandes qui sont adressées également au CAMES, pour qu'ils puissent reconnaître le DBI comme étant une thèse. Mais, il faut savoir que la distinction qui est faite, c'est une thèse de DBI et une thèse de PhD. Donc, ces deux thèses n'ont pas les mêmes finalités. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à la reconnaissance. Mais sinon, au niveau du Sénégal, nous avons maintenant de plus en plus de DBI et des DBI en partenariat avec des universités canadiennes, des universités américaines. Donc, on a des DBI à Dakar. OK. Question concernant le financement. Ce sont les candidats qui assurent eux-mêmes le financement. Quelquefois, il y a les financements internationaux qui sont obtenus par les candidats. Dans certains cas, c'est un financement personnel. Dans certains cas, c'est un financement par leur entreprise, par leur organisation. Nous ne prenons pas en charge au niveau du Business Science Institute ces questions de financement. Les frais académiques, nous, nous sommes des professeurs d'université. Je ne vais pas pouvoir répondre à votre question sur le nombre d'échéances. C'est l'équipe support qui gère avec vous en fonction de vos propres contraintes, l'échéancier de paiement. Ça s'adapte aux différentes caractéristiques des candidats. Et donc là, je vous invite à avoir cette question-là. Une fois qu'on vous a répondu que vous pouvez être admissible et que vous avez rempli votre dossier, à ce moment-là, il y a des plans de paiement qui peuvent être effectués. D'autres questions ? J'ai une question là qui m'arrive par mail. Professeur Benghazi, j'ai une question sur comment est choisi le directeur de thèse ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, le directeur de thèse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une direction de thèse, c'est presque comme un couple. Il faut qu'il y ait à la fois un matching ou une bonne relation qui se passe entre à la fois un doctorant qui trouve dans le professeur qui va l'accompagner un écho à ses préoccupations et puis un enseignant qui trouve dans le doctorant à la fois un sujet qui l'intéresse, une manière d'aborder les choses qui l'intéressent et puis aussi une relation personnelle qui fonctionne bien puisque sur une thèse qui dure 3-4 ans, si les relations ne sont pas bonnes, c'est difficile d'avoir d'avoir un travail coulerant. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter forcément tout de suite pour choisir son directeur de thèse. Vous avez à peu près une année pour trouver votre directeur de thèse. Pendant la première année, c'est le professeur référent du lieu où vous allez vous inscrire, Dakar en l'occurrence, qui servira un peu de référent et d'interlocuteur privilégié. Vous allez avoir l'occasion au fur et à mesure des différents modules d'identifier, de repérer, de rencontrer, de différents professeurs et puis il y a certains d'entre eux qui peuvent vous intéresser et vous dire, oui, tiens, c'est juste exactement ce qui m'intéresse. Vous pouvez avoir aussi à travers les lectures que vous allez faire, vous parlez des bibliothèques fournies par le numérique, fournies par le Business Science Institute, vous allez pouvoir identifier des auteurs, des chercheurs qui ont écrit sur des sujets très proches du vôtre, etc., avec lesquels vous aimeriez travailler. Et dans ce cas-là, c'est soit à vous de proposer au professeur référent en disant, voilà, j'ai rencontré tel ou j'ai écouté tel pendant les modules et ça m'intéresserait de faire ma thèse avec lui ou bien j'ai lu un travail de tel auteur ou de telle personne, est-ce que vous pensez qu'il accepterait de diriger ma thèse, etc. ça peut être aussi le professeur référent le cas échéant qui est aussi l'interlocuteur si vous entendez bien si ça avance et donc à partir de là, c'est le professeur référent en liaison avec le Business Science Institute qui contacte le directeur de thèse et qui donc affecte formellement ce directeur de thèse. Merci, il y avait une question qui portait sur l'éligibilité au financement notamment pour les candidats qui sont en France. Poser cette question au service support, je pense que la réponse est oui, un certain nombre de candidats se font financer le DBA par les OPCA, les organismes de formation ou les fonds de formation personnel. Je vous invite pour toutes ces questions de nature administrative à prendre contact avec l'équipe support qui sera plus compétente que les professeurs qui sont autour de cette table et qui vous répondent plus sur des questions académiques. Avez-vous d'autres questions à nous poser ? Le temps imparti est bien terminé, mais on peut encore prendre une ou deux questions. J'ai une autre question, professeur Sall, qui m'arrive sur mon mail. Comment sait-on qu'un sujet est un bon sujet de DBA ? D'abord, merci beaucoup, très bonne question. oui. Donc, il faut d'abord que le sujet, parce que pour choisir un sujet, il faut que le sujet puisse avoir, vraiment, être orienté, vraiment, managériale. Donc, on ne peut pas choisir un sujet conceptuel où on n'a aucun, il n'y aura aucun impact managérial. Donc, il faut que le sujet soit ancré, donc, managérial. il faut que vous vous basez sur votre expérience professionnelle. Donc, on vous demande cinq ans d'expérience en moyenne, donc, il faut que le sujet que vous choisissez soit basé sur une expérience professionnelle. Et c'est ça qui pourrait permettre, en tout cas, de travailler, d'être à l'aise sur le sujet et d'avoir accès également aux données. Parce que le gros problème des thèses, c'est d'avoir accès à des données. Parce que ça aussi, c'est important. Et si vous travaillez sur un sujet que vous connaissez, sur un sujet où le terrain est accessible, donc, c'est sûr que vous pouvez faire une très bonne, en tout cas, une très bonne thèse et avoir un très bon sujet et le sujet doit être original. Mais également, ce que nous demandons, que le sujet soit contextualisé. Donc, un sujet doit être contextualisé. C'est ça qui fait la spécificité, l'originalité du sujet. Donc, travailler au Sénégal aujourd'hui, il faut que le sujet soit contextualisé, donc, dans le domaine, dans le contexte sénégalais et prendre en compte les spécificités sénégalaises pour que le sujet soit original et aussi un sujet intéressant pour toute personne qui pourra lire le sujet et on va avoir un vrai apport donc au niveau managérial. Voilà un sujet intéressant. Merci. Une question là, je crois qu'il y a une incompréhension où il y a un contresens, le taux de succès est exceptionnellement élevé actuellement. Alors, vous savez que la durée des thèses est entre 3 et 4 ans, la durée moyenne des thèses au Business Science Institute est de 3 ans et demi. Et quand on calcule le taux de succès pour une cohorte donnée, on est sur des taux qui sont entre 70 et 80 %, ce qui est exceptionnel et qui s'explique tout simplement par la qualité du suivi. Je pense que vous avez peut-être rapporté le nombre de thès soutenus, 80, au nombre total d'étudiants qui sont passés au Business Science Institute, mais n'oubliez pas qu'un certain nombre sont encore en cours et que chaque année, il y a des soutenances. Aujourd'hui, il y en a 200 qui travaillent et là, il va y en avoir un peu plus d'une vingtaine, entre 20 et 30 qui vont soutenir cette année. Et comme les effectifs augmentent, eh bien, le nombre de soutenances augmente. Mais le taux de succès, quand on le calcule, il oscille selon les cohortes entre 70 et 80 %. Et il n'y a pas d'autres dix billets où le taux de succès soit aussi élevé. Quelle est la valeur de la formation du diplôme sans la thèse ? Écoutez, là, le dix billets, c'est la thèse. Je n'imagine pas le diplôme sans la thèse. Le diplôme est délivré parce qu'il y a thèse, parce qu'il y a soutenance. Ça me conduit peut-être à vous indiquer quel est l'impact du dix billets pour ceux qui le suivent. On réalise une enquête auprès des étudiants qui sont nos docteurs et ils nous disent qu'il y a plusieurs catégories d'impact. Il y a un impact personnel sur la façon dont ils réfléchissent. Il y a un impact sur la façon dont les autres les regardent. Dans leur entreprise, ils sont considérés comme différemment. Et puis, il y a des impacts professionnels. C'est-à-dire que tous les docteurs nous disent que le dix billets leur a donné de nouvelles opportunités de développement, de nouvelles possibilités. Ceux qui sont consultants nous disent qu'ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, ceux qui travaillent dans des organisations internationales ont vu leur carrière progresser et ceux qui souhaitaient intervenir dans des établissements d'enseignement ont eu toute une série de nouvelles opportunités. Juste pour compléter, mais c'est exactement dans le sens que disait le professeur Keïka, je pense qu'au stade de votre carrière, de 40-45 ans, c'est une opportunité exceptionnelle au-delà de tous les enjeux institutionnels, de carrière exceptionnelle, de faire le point sur à la fois un début de trajectoire, un début de parcours, sur des compétences, sur la capacité de réfléchir sur finalement tout ce que vous avez fait depuis votre formation initiale, etc. Et donc, cette dimension maturation personnelle, évolution, elle me semble aussi au-delà de tous les enjeux qui sont importants de promotion de carrière personnelle, etc. on pourrait donner plein d'exemples, mais cet aspect de maturation personnelle est aussi extrêmement important parce que vous n'aurez pas forcément beaucoup d'autres occasions dans votre vie d'avoir pas simplement un corps professionnel, mais une série de gens autour de vous qui vont vous aider à réfléchir, qui vont un peu vous challenger, un peu comme des coaching balls pour tester des idées, pour vous renvoyer, pour vous pousser un peu dans vos retours de réflexion et donc de vous faire mûrir dans vos compétences et vos capacités comme vous n'aurez pas l'occasion. Sinon, je pense que c'est une des grandes forces des formations de thèse et a fortiori quand elle s'adresse à des managers et pas forcément à des étudiants en formation initiale. Peut-être ce que je voulais ajouter, certains voient le facteur coût comme étant un frein, mais ça ne doit pas être un frein parce que si vous le considérez comme un frein et que vous voulez, vous allez vers un PhD, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, ceux qui sont des professionnels avérés avec une forte expérience qui sont en train de faire un PhD ne terminent jamais leur PhD. Ne terminent jamais leur PhD. Alors que si vous faites un DBA, vous apportez, vous apprenez beaucoup plus, vous avez le titre, vous avez la reconnaissance et si vous êtes dans une entreprise, dans une organisation, vous avez une promotion qui vous ouvre encore d'autres portes, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors que le PhD, c'est vraiment l'université. Si vous voulez maintenant changer de projet de vie pour aller à l'université, enseigner à l'université, choisissez de faire un PhD. Et si vous êtes toujours dans le monde professionnel, c'est le DBA qui correspond plus à vos objectifs, à vos projets. Merci, merci professeur. Merci professeur Benghazi pour ces mots de conclusion. On a dépassé le temps imparti d'une dizaine de minutes et donc on va clôturer ce on va clôturer. Alors, quel est le pourcentage de réussite par cohorte ? Je l'ai indiqué, ces variables sont les cohortes, c'est entre 70 et 80 %. Quelle est l'appréciation des anciens auditeurs du DBA après leur graduation ? Allez donc sur le site du Business Science Institute et vous verrez les témoignages. On peut vous mettre en contact. Les docteurs publient des ouvrages, sont pour certains associate researchers au Business Science Institute, certains sont premiers ministres dans leur pays, d'autres sont directeurs généraux de grandes banques, de grandes organisations internationales. Tout cela témoigne de la qualité et de l'intérêt du programme. Voilà. Sachez que l'enregistrement est en ligne, que vous pouvez toujours nous joindre par mail. Le délai de réponse est en général de 24 heures. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que soit on est décédé, soit qu'il y a eu un problème technique. Donc, dans les deux cas, on vous invite à renvoyer à nouveau votre mail. Allez, au revoir. Merci, chers collègues. Merci, professeur Sall. Merci, professeur Magosdi. Au revoir à tous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir. A bientôt, Adaka. A bientôt. A bientôt, au revoir.